Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer 5 idées que j'ai réalisées pour faire des photos sur Instagram pour réglementer votre feed, donc c'est des photos que vous pouvez faire avec votre téléphone ou avec votre appareil photo, ça dépend de ce que vous avez et donc c'est assez simple et je vais vous montrer ça dès maintenant On va commencer avec la première photo que j'ai prise, donc là assez simple, c'est vraiment assis sur le bord de la route Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai placé ma modèle sur un trottoir classique assis, dans l'ombre Pourquoi dans l'ombre ? Puisqu'en fait, si vous mettez en pleine lumière, si vous ne maîtrisez pas le soleil, ça fait un peu des... Enfin, maîtriser le soleil, c'est quand même un grand mot, maîtriser la direction du rayon avec les ombres Vaut mieux le mettre dans l'ombre, comme ça en fait vous avez des ombres plus douces qui vont taper votre modèle et ça va être plus facile à contrôler Donc là ce qui est cool avec la photo, c'est qu'on a une espèce de ligne droite d'horizon Il faudra vous me tuer si je dis ça, mais une espèce de ligne droite Et on vient casser cette ligne avec la courbe de la modèle Et là en fait on voit que son bras est comme ça, sa tête est comme ça et puis sa jambe suit Donc ça donne une bonne direction à la photo Et puis le fait de regarder par terre et pas directement vers la caméra, ça donne un peu l'air désintéressé Ce que je parlais de la lumière tout à l'heure, c'est qu'on voit sur son bras gauche, il y a des feuilles en fait Et la lumière passe à travers et ça vient en fait casser cet effet là C'est pas le meilleur truc que j'ai fait, mais la lumière rend bien sur tout le reste Donc c'est ça qui est le plus important, c'est de se faire plaisir sur les photos Deuxième photo assez facile et celle-là en fait elle a une histoire, c'est qu'en fait on était en soirée A ce moment-là et je sais plus pourquoi, mais je crois que j'ai pris une photo avec mon téléphone Et il y avait le flash et le flash a flashé en fait sur elle à travers une bouteille qui était devant moi Et là j'ai fait wow, trop stylé, je me suis dit bah je vais faire la même chose Et en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai pris la bouteille et j'ai juste pris en fait mon téléphone Donc là vous allez voir il y a la lampe J'ai pris une lampe comme ça et j'ai juste pris, mettons que là je vais simuler avec un verre Et j'ai juste mis le verre comme ça et j'ai pas si vous pouvez voir quelque chose mais en gros si vous mettez votre lampe Collée avec un truc en verre, genre une bouteille ou un verre de glace ça fait des ombres assez sympa J'ai donc pointé la lumière avec la bouteille sur elle et j'ai juste tenu l'appareil photo ou le téléphone de l'autre main Et j'ai cliqué comme ça et donc j'essaie de donner une position ou un angle différent selon la bouteille, selon la lumière Et en fait vous pouvez vraiment avoir des idées différentes selon bah comme je disais la bouteille, la lumière, le type de glace que vous avez Ça fait des fois des petits défauts et ça donne un espèce de côté sous l'eau en fait donc c'est marrant Et ça fait un effet un peu magique on va dire avec les yeux qui ressortent Franchement c'est une photo assez ultra simple à faire, pas besoin de beaucoup de lumière Juste un peu de lumière sur le visage et puis potentiellement derrière vous voyez qu'il y a une lumière qui est allumée derrière C'est pratique, ça permet de détourer en fait le personnage, il ne faut pas que ce soit juste une masse noire avec les cheveux Donc ça c'est à prendre en compte si jamais vous voulez faire une meilleure photo que juste avec la lumière au centre Troisième photo elle est vraiment cool puis ça donne un espèce d'effet magazine avec le cadrage que j'ai fait En gros c'est un personnage chargé sur le côté avec trois sources de lumière Donc la pose qu'il a, donc déjà les vêtements c'est un vêtement classe avec une montre Vous pouvez faire ça avec n'importe quel vêtement en vrai vous faites ce que vous voulez Mais en fait l'effet tatouage sur la main plus le côté classe ça fait un petit contraste que j'aime beaucoup On dirait un peu gars de la mafia comme ça Et ça me fait beaucoup rire, ça me fait ultra plaisir d'avoir eu ce modèle là à disposition C'était vraiment cool comme chose En tout cas ce qui s'est passé dans la photo c'est que je me suis mis en fait J'ai pu prendre la photo en portrait normal et avoir le personnage tout en entier avec ses pieds et tout Mais j'ai décidé de resserrer en fait en bas au niveau de la taille Pour avoir vraiment juste le buste et de mettre plus d'impression à ce niveau là Et ce que j'ai fait c'est que vous voyez sur le côté droit de la photo c'est un espèce de flou en fait C'est parce qu'il y avait un mur devant et je me suis approché du mur en fait Juste pour avoir un espèce de flou devant pour donner un espèce d'effet de profondeur avec le premier plan Ça c'est un truc que souvent les photographies font c'est qu'ils donnent un premier élément devant Pour donner un effet de profondeur avec l'arrière Et si vous avez un bon appareil photo ou maintenant les nouveaux téléphones qui font ça C'est pouvoir sélectionner votre focus et vous allez voir un beau flou entre votre premier plan et l'arrière plan Ça évite de faire juste une photo full net en fait net plein Et avoir vraiment des aspects de profondeur entre votre premier plan et l'arrière plan En parlant de lumière du coup ici j'étais en dehors avec des lumières halogènes tungstène d'extérieur Et on a donc une backlight donc lumière à l'arrière qui est celle le spot qui tu vois ici là Et en fait elle elle vient juste donner le liseré de lumière autour On ne voit pas forcément le liseré de lumière mais il est présent quand même Et il vient éclairer l'arrière plan pareil parce que sinon s'il n'y avait pas cette lumière là On avait donc tout le costume qui était noir et on ne voyait plus rien en fait Donc ça vient découper le personnage du fond Et aussi on a donc cette deuxième lumière qui elle vient d'un lampadaire en face Qui vient taper sur le visage Et le contraste qui est fait et qui est super cool C'est qu'on s'est mis en fait devant une fenêtre de magasin Une vitrine juste simple Vraiment une vitrine pour que la lumière des vitrines vienne taper sur le visage Et donne des ombres super cool Donc pareil on essaie de garder des ombres contrôlées Donc parce que le soleil c'est un peu compliqué On garde des ombres contrôlées pour avoir des images un peu plus douces Et plus belles au regard Parce que là si vous regardez bien la photo J'ai retouché la peau à 0% Donc ça donne vraiment un côté plus soft à l'image Quatrième photo celle là elle est vraiment vraiment cool Je vous tiens ça pour toutes les photos en fait Mais celle là je l'adore parce que Là c'est pris en plein soleil Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à la modèle Ok prends ton col de ton pull et remonte le en fait Et en fait comme ça avec cette pose là Ça va attirer le regard sur son regard Ça va mettre plus d'emphase sur les yeux Et là en fait tu pouvais voir Je sais pas si on voit bien si on zoom Mais en tenant le col comme ça Et comme c'est un col blanc Ce qu'il va faire c'est que la lumière du col va rebondir sur son visage Et ça va faire un espèce de réflecteur sur elle Et ça rend tellement cool Avec le background donc le ciel qui est derrière et les arbres Et ce que j'ai fait vous avez vu que j'ai fait une composition un peu en V Donc on a les arbres qui font comme ça Avec le personnage au milieu Et puis bah évidemment on essaie de mettre en avant les couleurs Donc là vous voyez c'était un peu l'automne On avait l'écharpe de la même couleur Et puis bah le soleil qui tapait dans les cheveux On voit bien que ça traverse les cheveux C'est vraiment un mood assez sympa C'était vraiment un après-midi super cool en plus Et un truc super important à noter quand vous faites des photos Amusez-vous hein Faites pas des trucs trop sérieux non plus Amusez-vous, kiffez ce que vous faites Et essayez de faire des trucs beaux Et puis bah vous allez voir ça va vous faire kiffer vous-même Vous allez avoir envie de faire plus de photos Cinquième dernière photo Cette fois-ci c'est très simple Vous prenez un café, vous prenez une bouteille, n'importe quoi C'est vraiment le fait d'avoir le pied comme ça en fait posé Contre un mur Et avoir le truc en buvant en fait Ça donne un espèce d'effet pareil Désintéressé Qui va faire que ça donne une dynamique en fait Comme si la photo était prise sur l'instant Je dis comme si parce que bien sûr Là j'ai fait poser le modèle sur cette photo là J'ai dit ok tu bois comme ça ça va être stylé Mais le but du jeu c'est de faire comme si c'était désintéressé De prendre une action en fait en cours de route Donc là pour donner un espèce d'effet contraste Comme il est tout en noir et que sa peau est très mat Ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre devant une baie vitrée C'était quoi c'était un IGA Bon je suis prescrit au Canada C'est un IGA Et l'arrière en fait était très lumineux Donc ça détourait bien le personnage avec sa silhouette comme ça Et ça donnait un effet vraiment genre Comme si il contrastait Il popait depuis la fenêtre Donc on a tout le contraste de son corps Avec donc là vous voyez que sa manche est un peu relevée C'est comme si il mettait sa main dans sa poche Donc on a vraiment une dynamique dans la photo Qui est vraiment vraiment cool Vous voyez que ça fait des reflets de lumière Sur tout son corps en plus Sur toute sa veste Et ça c'est vraiment vraiment nice Et puis bah en fait pareil On garde avec la veste Des lignes directrices Qui vont donner un axe à la photo Avec donc l'horizon Comme sur la photo du trottoir Donc juste un deuxième exemple de celle là C'est bah celle là à la suite Je me suis juste reculé Et j'ai aligné en fait un Un passage piéton Pour donner vraiment cet effet de perspective Avec les lignes et tout Qui s'entrecroisent Qui s'entrecroisent pardon J'ai voulu faire un côté un peu asymétrique Puisque vous savez que d'un côté Il y a un poteau Avec une couleur Et de l'autre il y a vraiment Un espèce de croisement Donc c'est pas un truc qui est symétrique Il y a une espèce de symétrie en bas Mais dès qu'on arrive en haut C'est asymétrique Parce que c'est marrant parce que J'étais là je faisais Oh c'est stylé Donc je pris la photo Et vous le voici Mais voilà une photo Qui rend bien C'est un tiré vraiment Un poster de magazine Donc voilà Très simple Petit récap qu'on a vu Dans ces 5 photos C'est prendre en compte La lumière L'ombre Surtout l'ombre Parce que les gens pensent Beaucoup beaucoup à la lumière Il pense Des fois il y en a qui pensent qu'à ça Mais ils pensent pas en fait A l'absence de lumière Et ça en fait Ça montre que vous savez gérer Votre lumière Parce que vous connaissez en fait L'absence de lumière Et vous voyez comment ça rebondit Etc Et puis la pose Qui donne aussi un effet Qui donne en fait Qui vend la photo Qui scelle la photo A ce niveau là Aussi Essayer de penser un peu Composition Comme la photo qu'on a vu Avec le V des arbres Qui rendait très bien Pour vraiment donner Une concentration de perspective Et en gros Là je commence à parler En termes techniques Mais vraiment Principalement la lumière Et l'ombre Commencez par ça Et puis la composition Ça viendra Mais essayez de faire Si vous voulez En tout cas C'était 5 idées photos Que je voulais partager avec vous De ce que j'avais shooté récemment Et je me disais Que peut-être Ça pouvait vous inspirer Pardon Donc si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner à la chaîne Et moi je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Salut